La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constitue de menus de journaux parus ce mercredi 2 juin 2021. À la une de Réoumi Quotidien, l'on reparle de l'épreuve anglaise pro-homosexualité. Et c'est pour nous apprendre que l'auteur du sujet a été relevé de ses fonctions. Baldé aurait été muté à la DRH du ministère de l'Éducation nationale. Note Réoumi, qui livre par ailleurs les 32 recommandations de la société civile concernant l'audit du fichier électoral. Et à propos des élections locales, le témoin renseigne que la société civile autorise les votes de Karim et Khalifa. Elle a audité les 32 recommandations des experts évaluateurs du fichier électoral. Et au-delà des cas, Karim et Khalifa, la société civile souhaite que le droit de vote soit étendu à tous les détenus non privés de leurs droits civiques par un juge, note le témoin. Et selon Mundiaï Sissé et compagnie, il est bien possible d'appliquer les recommandations faites avant les locales. Et dans Sud-Cotidien, la société civile met en demeure l'État pour la correction des imperfections notées dans le fichier électoral avant les locales. Les locales, ou Elf-Cotidien aussi, en parlent et s'intéressent au scrutin direct qui est aux yeux de ce journal un couteau à double tranchant. La tribune, en direction de ces locales aussi, fait état d'ambition contre ambition et note à sa une que Beno rejette le consensus. Ce journal signale en effet une guerre intestine et une crise de leadership au sein de la coalition présidentielle. À l'occasion de ces locales aussi, la bataille de Tivawan aura bien lieu, souligne à sa une 24 heures où Mamadou Lamine Diallo met à nu l'agenda gay du régime de Makissal. Au même moment, dans Vox Populi, l'on livre le mea culpa d'Ousmane Baldé autour de l'épreuve d'Anglais sur l'homosexualité. Il reconnaît avoir commis une erreur par mégarde et soutient que rien de tout ce qui est arrivé n'a été préparé ou prémédité. Dans ce même journal, Seydou Gueye lance aux opposants à propos de la tournée économique du président, je cite, « Cette fusion avec les Sénégalais montre qu'ils préfèrent ceux qui travaillent. » Dans le porte-parole de la présidence, les quelques brassards rouges de l'allée ont été massivement effacés par les brassards blancs du retour. Le mandat, faisant focus sur la tournée économique du président à Kédougou, liste les réalisations et promesses de Makissal pendant que dans l'observateur, l'État lance l'opération reprofilage pour la dette. L'observateur nous parle par ailleurs d'un incident survenu hier à la chambre correctionnelle de Durbel entre Maître Babou et le procureur. Source A, à ce propos, parle de scène de chaos et rapporte que Maître Babou et le procureur se sont insultés en pleine audience. Et c'est Maître Babou qui s'est défoulé sur le substitut du procureur, rapporte pour sa part « Alerte quotidien ». Évoque ce populaire informe du Magiri de Maître Ouar contre une parlementaire sud-africaine qui choque toujours l'Afrique. Boydine, lui, a fait tomber le directeur du camp pénal après son évasion, informe le quotidien et beaucoup d'autres journaux. 72 heures après son évasion du camp pénal de Liberté 6, Boydine débarque le directeur de la prison en déduit titre critique. Booba et Ndiagandour sont eux convoqués à la gendarmerie aujourd'hui dans l'affaire du vol de fréquence de la 2STV par la TFM informe le quotidien. Libération au quotidien nous conduit à Thivawanpel où une femme a été tuée et jetée au milieu des filiaux. Ce journal livre aussi les très graves révélations de l'enquête dans l'affaire de l'agent du GMI Latte Grandiaï situé lors d'un contrôle à rufisque. Libération nous dit comment les enquêteurs ont appréhendé les mises en cause grâce au cas de cours oublié dans le véhicule par Monser Diop, élève en classe de seconde L, qui conduisait la voiture et qui n'avait pas de permis. A l'arrivée, il a été constaté que le contrat de location et le CMC de la BMW étaient faux. Par conséquent, le concessionnaire Chertidandien ainsi que les transitaires Seydoukone et Pape Dembawad ont été arrêtés selon ce quotidien. Plusieurs quotidiennes nous apprennent les obsèques prévus aujourd'hui des trois agents de l'ERAL. La levée du corps est prévue à 10 heures précises lits quotidien. Réomi Quotidien renseigne que le chauffeur du camion qui a tué les trois agents de l'ERAL est mis au arrêt. Pendant ce temps, Sud Quotidien voit la mortalité maternelle et néonatale menacée par la hausse des prix des médicaments dans les officines privées. Dans l'astre de Han, Macky Sall promet aux impactés du champ de l'aéroport de Cowan que les impôts seront payés la semaine prochaine. Une réhabilitation qui devrait booster le tourisme religieux, selon le quotidien national. Le quotidien Réomi, dans sa version sport, informe que Sadio Mane est absent de la liste des nominés pour le meilleur joueur de Prime League. Estade rapporte un travail collectif des Lyons en 4-3-3 du deuxième galop tenu hier à Lat Dior. Et en lutte sur nos lombes, nous apprend que Gaston a décroché deux revanches de rêve. Il s'agit des affiches Balagaï de Humeux et Bombardier Humeux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal.